Tout ça et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ? Vous nous entendez, là ? Donc, Jules Chauvet nous a beaucoup aidés au départ avec Marcel Lapierre. Au départ, on était cinq compagnons. Il y avait Marcel Lapierre, Jean Foyard, Jean-Paul Thévenet, Guy Breton, le petit Max, on l'appelle le petit Max, et puis nous, Domène Chamonard. Donc, après, on a commencé à… Marcel Lapierre, il y avait beaucoup d'intimité avec Jules Chauvet. C'est quand même Marcel Lapierre qui a fait la courroie de transmission entre Jules Chauvet et nous, les quatre ans. Est-ce que tu peux rappeler qui est Jules Chauvet, peut-être, pour ceux qui ne le savent pas ? Jules Chauvet, c'est un négociant viticulteur qui était basé à Romanech-Torin et qui avait beaucoup étudié scientifiquement les terroirs, l'apport des terroirs, l'apport des cépages, tout ça, sur le Mojolais. Donc, c'est un, on peut dire, un scientifique, entre guillemets, avec un rôle de négociant et producteur, mais qui n'a pas été très connu à l'époque. Il est plus connu aujourd'hui qu'à l'époque où il était actif et où il a vraiment œuvré pour la qualité des vins et puis surtout pour le maintien des terroirs. Parce que depuis quelques années, on parle beaucoup de terroirs, mais on l'utilise très peu. En plus on en parle, en moins on l'utilise. C'est des mots qui vont bien, mais… Donc, les vignifications de nature, c'est un peu la recherche du terroir. Les levures indigènes, le sol, voilà. Donc, on était partis en guerre pour la chronologie moderne qui nous a un peu snobés pendant quand même une vingtaine d'années, enfin en trente ans. Et donc ça, c'est fin des années 80, début des années 90. Donc, vous êtes tous les cinq, on va dire, dans ce mouvement-là, on va dire, de défense de votre terroir à travers vos convictions. Et comment ça va évoluer dans les années 90-2000, tout ça ? Dans les années 80 ? Dans les années 1990-2001. Ah, ben, ça va évoluer probablement. Parce qu'il y a la relève qui est arrivée, qui arrive, par exemple, hier. Il y a beaucoup de relève à Villers-Moraux. Il y a beaucoup de jeunes qui reprennent les domaines à Villers-Moraux. Peut-être beaucoup plus que dans d'autres appellations. Pour une raison simple, c'est que dans l'appellation au Marron, traditionnellement, tout le monde a fait de la bouteille. Tout le monde a travaillé un petit peu à faire de la bouteille à la propriété. Donc, on n'a pas eu les influences du marché un peu négatif, un peu positif. On n'a pas, on a eu moins d'influence sur les exploitations que certaines autres appellations du Beaujolais. Et tu parlais tout à l'heure de l'onologie moderne, etc. Et voilà, tu décrivais ça comme, on va dire, un peu la mort des terroirs au moins. C'est-à-dire que, oui, c'était quelque part, on zappait le terroir puisqu'on commençait à mettre des levures dans le bain. On commençait à… Donc, quand on met une levure, on change le profil du bain. Forcément, on n'a plus la levure indigène, on a des levures de 71 bain avec quelques goûts de fruits exotiques. C'est des levures qui ont été apportées dans le commerce. Donc, on change un petit peu, on change le vin, quoi. On change un peu l'origine des terroirs en mettant des levures. Après, il y a eu quelques améliorations. Il y a eu des levures starter qui ont permis de faire démarrer la fermentation mais qui n'avaient pas de goût étranger. Mais nous, on est resté sur nos levures anigènes. Voilà. Il y avait une question, Justine, quoi ? Tu as peut-être une précision à apporter dans les commentaires, crois. Ah oui, il y a une personne, Thierry, qui demandait faire de la bouteille. C'est une expression, ça veut dire embouteiller à la propriété. Voilà. Faire des mises embouteillées à la propriété. Ce qui permettait de rassurer aussi la nouvelle génération avec… Avec un peu plus de… De stabilité. Voilà, quoi. Puis, on n'était pas dépendant du marché de gros, du marché en règle. Un jour, vous voyez le négociant, le lendemain, vous ne le voyez pas. Sur le lendemain, là, on se voit, on les voit parce que la récolte a été toute petite. Alors, tout le monde veut acheter du bac, mais les années abondantes, les gens ont un petit peu la pluie et le beau temps sur le marché de bac. Petite question aussi sur la… Voilà, sur cette notion de protection du terroir par rapport à la… ou le durage, etc. Est-ce qu'il y a d'autres techniques, par exemple, comme la thermo-vinification ? Tu peux peut-être nous en dire un mot. C'est quelque chose que tu as pratiqué pendant de nombreuses années, c'est ça ? Oui. D'abord, quand on parle de thermo-vinification, il y a déjà un mot de trop, c'est vinification. Le thermo, c'est une recette pour faire du vin. C'est une recette qui est appliquée d'année sur année, terroir par terroir, avec terroir, sans terroir. Donc, la thermo-vinification, pour moi, ça n'existe pas. Ce n'est pas une vinification, c'est une recette. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette façon de travailler. Mais elle a été envoyée beaucoup pendant un certain moment. Non, les gens commencent un petit peu à revenir sur des bases, sur d'autres bases. Donc, la thermo, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est prendre des raisins, les chauffer très fort, réclater la couleur, etc., faire des vins noirs. On porte les vins à plus de 60, 70, 80 degrés, les jus de raisin, pardon. Et on arrive à avoir des vins qui sont complètement standardisés et qui n'ont absolument plus de… Voilà. Tu fais un bon mignon, tu connais la recette, déjà. Donc, en fait, ça gomme l'effet millésime, l'effet terroir. Enfin, c'est une sorte de cocaïsation. C'est un peu dans l'idée. Il ne faut pas être aussi dur parce qu'on va se faire insulter. Mais c'est une façon de vénifier qui ne correspond pas à nos philosophies. Voilà. Donc, ce n'est pas ce que tu as fait sur ce 97 que nous sommes en train de déducer tous ensemble. Tu vois, les vins 97 qui ont quelques années, ils sont rubis, ils ne sont pas en noir comme de l'antre. Voilà. Donc, les vins nature, ça peut se garder. Voilà. C'est ce qu'il faut dire aussi un peu. C'est que souvent, les vins nature sont… Aujourd'hui, avec la jeune génération viticole de vins nature, elle n'a pas toujours la réussite. Nous, on a un peu d'expérience. Ça fait 40 ans qu'on fait du vins nature. Mais au début, on a eu aussi des échecs dans notre façon de travailler. Maintenant, les jeunes, bon, ça va repartir. Moi, je suis assez fier, c'est d'avoir regardé ce fil rouge allumé entre mon grand-père, mon arrière-grand-père, jusqu'à les années 2000. Parce que ça fait depuis 10 ans qu'on parle des vins nature. Avant, on parlait en petit comité. On n'était pas reconnus. Maintenant, on commence à nous trouver de plein de qualités qu'on n'a peut-être pas. Mais le fil rouge est resté allumé. Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on n'avait pas pris le taureau par les cornes, on aurait peut-être qu'une génération d'aujourd'hui qui n'est pas capable de faire des vins de façon traditionnelle, naturelle. C'est ça, je suis assez fier de ça, de toute l'équipe, on a le vrai pour ça. Est-ce que peut-être Alex ou Victor, on voulait dire peut-être un petit mot par rapport à ce qu'on vient de dire ? C'est juste pour préciser, je veux dire que pour faire une modification, on est obligé du coup de, comme on sérilise le milieu, on ne peut pas faire des choses de totalement bière, il n'y a plus rien de vivant. Donc, il faut ramener la vie, ramener des gavures, ramener des enzymes, ramener des matriculaires pour que tous les états ne se fassent encore. Et par rapport à la nature, on va le faire. Tu peux ? Est-ce que tu peux peut-être rapprocher de l'ordinateur de Victor ? Parce qu'on ne l'entend pas bien. Le chat, il a une voix qu'il porte. Moi, je vais faire une rigueur. C'est trop l'un. Moi, les yeux, ils n'ont plus rien à dire. C'est trop l'un. Et vous, ils n'ont pas l'un. Donc, vous disiez que la thermogénification, ça sérilise le milieu. On est obligé de ramener levures, bactéries et enzymes. Tandis qu'avec le vin nature, on cherche à faire avec ce qu'on a vivant sur notre parcelle et sur notre raisin. Voilà. Et tout en contrôlant certains paramètres. Mais on n'est pas obligé de ramener tout ça au moment de la vinification. Voilà. On n'est pas obligé de le ramener et de l'acheter aussi. Oui, du coup, on est obligé. C'est des produits qu'il faut acheter, en effet. Oui. On fait marcher à la pharmacie. Oui. Alors, ça vous rend dépendant, en fait, de l'achat d'un entrant. Alors, il y a une question d'une personne qui dit, quand vous parlez de vin nature, est-ce que ça veut dire que vous ne rajoutez aucun SO2 ? Alors, ça, ça dépend des pH. Quand vous avez des pH eaux, si vous ne rajoutez pas de soufre, en gros, vous allez à la catastrophe. Et c'est là où les intégristes souvent s'interdisent le soufre et ça ne nous fait pas toujours des réussites dans les verres, dans la dégustation. Donc, c'est ça qui est important. En fait, quand vous êtes malade, vous allez à la chino et quand vous n'êtes pas malade, vous allez au bistrot. C'est pareil. Le vin, quand il est malade, il faut savoir soigner pour qu'il soit acceptable dans le verre du client. Donc, il ne faut pas être anti-pour. Parce que les gens qui sont anti-soufre, c'est les mêmes cons que ceux qui mettent du soufre systématiquement. Donc, il faut arrêter. Il faut être vigilant. Il faut observer. Et quand il y a des besoins sur du vin, il faut savoir intervenir et ne pas avoir peur de donner l'information à nos clients. La transparence est importante dans ce truc-là. Mais de ne vouloir rien faire et puis attendre que ça se passe, c'est bon. Moi, je bois du vin. Je bois énormément de vin. Et en plus, il n'est pas bon. Est-ce qu'Alex, tu veux dire un petit mot peut-être déjà de présenter et puis dire un petit mot sur ce qui vient d'être dit ? Je bosse chez mon père. Je suis salarié à plein temps. Et puis, j'ai deux hectares à côté. Et Alex, vous faites partie de la nouvelle génération aussi. Et comment, sur les salons, quand vous rencontrez des jeunes aussi, vous, la nouvelle génération, vous parlez du vin nature. C'est quoi votre définition du vin nature, simplement ? Qu'est-ce que vous expliquez ? Ou vous expliquez pas, peut-être ? C'est bien aussi ? Alors, moi, j'essaie juste de leur expliquer ce qu'on fait. C'est un peu le minimum. Ça ne veut pas dire qu'on est feignant, mais... Ouais, voilà ce qu'on fait. Après, on est un peu toujours aussi dans la... On écoute un peu les anciens, voire beaucoup. Et puis, après, on essaye aussi de découvrir le millésime en cours. Et puis, souvent, quand on se rend compte qu'on a fait des conneries, c'est trop tard. Comment tu dis découvrir le millésime ? Parce que chaque millésime est différent. Et du coup, suivant le support raisin, on n'a pas toujours les mêmes... Comment on peut dire ? Les mêmes... Les mêmes... Déjà, physiquement, c'est jamais pareil. Donc, j'ai adapté un peu en permanence. Comme on n'a pas énormément d'outils, à part l'air, la gruie de l'air, le chaud, le froid. Comme disait le chat, moi, je ne peux non plus un anti-SO2. On va mettre quand même à besoin. Ça ne laisse pas énormément d'outils pour réussir à faire quelque chose. Donc, on va revenir un peu sur les influences, les surveillances, les gouttes, l'ensemble. Et puis, on va avoir toutes les analyses de laboratoire, plus les microscopes qui apportent plein d'informations. Et après, c'est à nous de faire avec. Et toi, Jean-Claude, qui a bénifié... C'était quoi ton premier des imme, Jean-Claude ? Le premier ? Oui. C'était juste du début. Je ne sais pas, parce que nous, dans l'été, nous, on a commencé à l'unifier avec nos parents. On a toujours fait du vin chez nous. C'est comme si tu demandes à un mec, c'est quand c'est qui ? Ça fait sa première prière. C'est pareil. On a toujours fait du vin. Le millésime déclaré à mon nom, c'était en 80... Bon, tu as la mémoire. Tu es encore plus jeune que moi, alors elle a encore la mémoire. 89. Avant, je disais du vin avec le père de Geneviève. On faisait le vin ensemble. Et le premier millésime signé, ça va être 89. Mais on faisait du vin, on a toujours fait du vin. Et après, ces 30 et quelques vendanges, quand Alex, il dit « appréhender le millésime », tu peux dire quoi là-dessus, toi ? Comment tu sens les choses ? Comment tu fais ? Tous les ans, c'est un challenge. Il t'arrive un raisin et tu dois le travailler de la meilleure façon. Donc, tu as quelques éléments. Tu as la maturité. Tu as la maturité, tu as l'alcool, tu as l'épaisseur des peaux, tu as la maturité des rafes. Tu as plein de choses qu'il faut analyser pour arriver à faire quelque chose. Déjà, si tu es déclaré le jour où tu vas avoir mangé, tout est important. Et avec toutes ces informations, on doit arriver à faire du vin. Donc, après, on l'appréhende avec le pH, avec ce truc, c'est compliqué. Quand on ne veut se servir que de la nature, c'est compliqué de faire du vin parce qu'il y a plein de choses. Quand on fait le pas d'aller dans la pharmacie, c'est facile. Il y a un médicament pour tout. Mais quand on s'interdit de ces médicaments, alors nous, on travaille contre les bactéries. On travaille avec le froid. On travaille avec le chaud et le froid. Donc, on essaie de jongler avec tout ça. On est en train de goûter un 97. 97, ce n'était pas un millésime facile. Non, ce n'était pas un très bon millésime. Ce n'était pas un millésime exceptionnel, pas du tout. Il y avait beaucoup d'acidité. C'est ce qui est resté d'abord, qui a bien tenu le vin. Il y a un peu d'acidité. Mais ce n'était pas… C'était une année froide, 97. Et ce qui est intéressant, je me rappelle bien, parce qu'on avait commencé à travailler ensemble avec des 1996. Et les 1996, on en a vendu pendant… Moi, j'en ai vendu dans des restaurants et dans différents endroits. Et au bout de 10-12 ans, on a eu l'impression qu'à un moment, le vin était fatigué. Oui, et il s'est refait une grillote. Il a fait un tour, il a plongé comme ça. Et après, il est reparti. C'est fabuleux. Le vin, c'est quelque chose de fabuleux. Tu ne peux pas l'imaginer comme ça peut… Il y a des fois, tu crois que c'est tout foutu, puis ça fait quelque chose d'extraordinaire. Des fois, tu crois que ça va faire… C'est extraordinaire, et puis c'est tout foutu. Non, mais il y a des choses qui sont aujourd'hui qui ne sont pas expliquables. Et je me souviens, j'avais amené une de tes bouteilles, ça devait être en 2005-2006, donc je pense que c'était en 1996. J'avais amené une de tes bouteilles à la sélection du concours du meilleur sommelier d'Europe. On cherchait des mille candidats français. J'avais mis ton 96 à l'aveugle, et beaucoup de sommelier avaient dit qu'on est sur un vin de la Côte-de-Denis, une grande finesse. Qu'est-ce que tu en penses ? Nous, les années où on a de difficultés à rendre notre vin, on fait que là, on remet les comptiers. Le pinot, le gamay, quand il vieillit, il a des arômes un peu… Un peu sur les pires, sur le pinot, sur les vieux morons, souvent. Nous, avec notre… On ne dit jamais le pinot, on dit Morgane, parce qu'on a un vieux conflit, quand même, avec le pinot. On a une petite note du Nord qui ne dit pas Romane Conti, il n'y a pas la neige qu'on neige. Il y avait une question, peut-être, je ne sais pas, peut-être que Alex et Victor veulent répondre, ou Jeanne, d'ailleurs aussi, on ne peut pas beaucoup parler, Jeanne. La différence entre 20 bio, 20 HBE, donc haute valeur environnementale, et culture raisonnée. C'est quoi la dernière ? Culture raisonnée. Culture raisonnée. Quel est le change différent de la HBE ? Je ne sais pas comment ça marche. En gros, c'est la culture raisonnée. Tu peux répondre. Non, non, mais je veux dire, la qualité de la différence seulement entre bio et culture raisonnée. La culture raisonnée, c'est des gens raisonnables. Ils sont plutôt, c'est-à-dire, ils essayent de diminuer les pesticides, diminuer les désherbants, tout ça, mais ils ne sont pas dans la mouvance. Dans la mouvance de bio, quoi. Oui, en fonction de son équipe, il ne faut pas trop de saloperie, ou en fonction de son porteur. Oui, mais je ne sais pas, moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Je ne veux pas dire grand-chose. Je laisserai tout le monde essayer de faire une anagramme avec HBE. Et nous, en fait, quand on fait des vins nature, on est obligés pratiquement d'avoir une culture raisonnée, raisonnable et bio, si on veut avoir des levures indigènes. Si vous êtes dans la chimie sur vos vignes, vos vins ne fermentent pas, les raisins ne fermentent pas. Il faut, c'est un peu, là où ça, nous, on a vu, on a racheté des vignes, Gérard a racheté des vignes sur fleuries, il y a trois ans, quatre ans. Eh bien, les deux premières années, on a été obligés de levurer avec les fleuries de chez moi pour faire partie en fermentation. Ils ne partaient pas, c'était le désert de Gobi. Il n'y avait pas de, au microscope, on ne voyait pas de levure. Et maintenant, depuis l'année passée, la cuvée a démarré d'elle-même. Donc, quand on a les vignes qu'elle a rachetées, c'est les vignes qui étaient indéchimiquement, il n'y avait plus rien dedans, il n'y avait plus de levure. Donc, quand vous commencez à amener la culture en chimie, vous êtes pratiquement obligés de levurer. Alors, il y a des techniques, c'est les levures starter pour faire démarrer la fermentation. Mais c'est compliqué. Si vous ne travaillez pas les soldes et vous vous attaquez au produit, il n'y a pas de levure. Donc, il faut compenser avec les levures chimiques. Il y a une question de Michel, qui est en Belgique. Bonjour, bonsoir Michel, bienvenue. Comment on fait pour acheter du 97 ? Il y en a encore à la vente ou pas chez toi ? Ce qu'il faut faire, c'est s'acheter 2018 et attend 20 ans. Bon, après, moi, je donne un conseil, je connais un peu la famille. Si vous arrivez sur place et que vous êtes sympathique, il y a toujours moyen de… Encore plus. Non, nous, on n'en vend pratiquement plus parce qu'on se fait dévaliser nos biobilismes. On bloque un petit peu. L'année prochaine, on en remettra un petit peu en vente. Mais en général, on pense à des gens avec qui on a des relations commerciales suivies. On ne vend pas trois caisses de vin à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On aime bien avoir la tête des gens qui boivent notre vin. C'est important. C'est important, oui. A priori, dans ton cœur, on doit avoir des bonnes têtes. Donc, ça va ? Oui, mais à vous, vous avez des bonnes têtes, c'est vrai. Surtout dans notre écran de télévision. Vous êtes beaux comme des saignons neufs. Vous aussi, on vous retourne le compliment. Tu t'es coiffé. On est beau. Il ne faut pas à part me dire devant les gens. On est des jolis garçons. Alec, tu voulais dire un truc. Je dis, tu t'es coiffé, tu as mis une belle chemise. Oui, j'ai dit, comme je vais dans le grand monde, je m'habille un petit bien. Du coup, santé, santé à nos téléspectateurs. Ding, ding, ding. Et une petite question à ça, Fête Chine aussi. Le Morgon, alors le Morgon, ça vieillit. C'est quoi le plus vieux millésime que tu as dégusté à Morgon ou dans le Beaujolais ? Moi, j'ai goûté, dégusté. J'ai goûté à 47. D'accord. C'est le plus vieux, je crois, que j'ai goûté. C'était comment ? C'était magnifique, oui. C'était un fleurie, ce n'était pas un grand monde. C'était quand, surtout ? Parce que si tu l'as dégusté en 50… En 50, vous ne l'avez pas dedans. Je ne l'ai pas mis en 50. Il est en 1951. Mais les 47, c'était l'année exceptionnelle. Il y a quelques grandes maisons qu'on avait gardées vraiment au fond de la cave pendant des années. C'était une année solaire, assez dure à bénifier. Mais il y en a quelques-uns qui ont très bien réussi. Ça fait des très belles bouteilles, 46-47. Donc, 47, à l'époque, à cette époque-là, c'était encore des vins nature. C'était forcément des vins naturels. Les vins, disons, un peu, on ne va pas dire chimiques, parce que ça fait un peu… Mais les vins modernes, l'anologie moderne, nous, est arrivé en 75. Les deux herbats, dans le Beaujolais, il n'y a pas très longtemps qu'on désherbe les vines. Parce qu'avant les années 80, les gens n'avaient pas les moyens d'acheter les herbeaux, donc on est passé à côté. Alors, certaines autres régions viticoles qui avaient des moyens ont désherbé bien avant nous. Et maintenant, il y a quand même un retour à la culture. Dans le Beaujolais, les gens reviennent à des cultures, à travailler du sol. C'est là un grand plaisir de voir les sols travailler. On ne s'en comprend pas la majorité, mais ça commence à revenir tout doucement. Victor, toi, de ton côté, sur Saint-Amour, comment tu vis la viticulture, les vins ? Le terroir de Saint-Amour, c'est quoi pour toi ? Pardon ? Le terroir de Saint-Amour. Alors, Saint-Amour, c'est compliqué parce que c'est une appellation où il y a vraiment beaucoup de terroirs. Jeanne, tu peux rapprocher de Victor parce qu'on a du mal à l'entendre. Il y a beaucoup de terroirs différents. Il y a énormément de terroirs différents sur Saint-Amour. Et on trouve un peu tout ce qu'on retrouve dans le Beaujolais. Il y a évidemment les sables granites, il y a les schistes, il y a des allusions, il y a des limons. Il y a un peu une diversité importante parce qu'on est aux portes du Maconais. Et du coup, c'est un peu plus chamboulé au niveau géologique. C'est un peu différent que le cœur du Beaujolais, Morgon, Fleury ou là avant. Là, c'est un petit peu plus homogène, c'est un peu plus sableau granitique. Donc, en termes de terroir, c'est un petit peu différent. Après, on vit très bien la viticulture à Saint-Amour, aussi bien à Saint-Amour qu'à Vier-Morgon. C'est très bien. Alors, tu es en train de t'engager avec une fille de Morgon. Est-ce que tu te rends compte des dangers que tu risques ? Il n'en comprends pas son passeport. Il n'en comprends pas le passeport. Il est sur la frontière. Victor, dans son domaine, tu m'arrêtes si il est connu, il a repris le domaine dans ses trois mêmes isibes, c'était en 2015. 2015-2016. Donc, c'est des jeunes. Il travaille en bio. Il travaille avec ses frères. Donc, c'est un jeune viticulteur. Moi, je suis un jeune viticulteur. Donc, on a tout l'avenir de l'anglais. Il y avait une question tout à l'heure sur le millésime 2021. Vous le sentez comment ? Alors, 2021, ça a été une année un peu compliquée au niveau culture. On a eu beaucoup de têtes empiriques, comme un peu partout. On a eu de la gêne. On a eu de la grêle. Et après, il y a eu, je parle pour l'ensemble du Beaujolais, par rapport spécialement à la exploitation. Et après, il y a eu des attaques de mille. Il y a eu une grosse pression et il y a eu beaucoup d'attaques de mille. Donc, avec tout ça, ça fait qu'on a une récolte, c'était une petite récolte, qui est la jupe au gel. Et par contre, les raisins, on va retrouver des... On perd ces années chaudes qu'on a eues là en 17, 18 et 19, les 20, les années chaudes, les années solaires. Donc, on va avoir des vins plus sur le fruit, plus beaujolais, et avec moins d'alcool. On va avoir un peu d'alcool. On va mettre dans les... Autour de 12, 5... Un peu d'alcool en 2021. Mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est un millésime intéressant. On va revenir dans nos... Dans les millésimes qu'on faisait il y a 10 ans, 10 ou 15 ans. Plus froid. On n'a pas mangé jusqu'à... Pas très longtemps. Il y a encore des vins qui étaient avant-dangées hier, en Routère. Donc, on est vraiment en fin de maman. Mais... On va avoir un beau millésime, je pense. On verra. On goûtera ensemble. J'espère. Moins de volume, mais une belle qualité, en tout cas. Vous êtes content ? Oui. On va... Enfin, là, on va voir la qualité des vignons. Ça va être un peu... C'est compliqué à faire du vin. Elle est un peu compliquée, la vie. Mais... On doit y arriver, là. Et Jeanne... Jeanne, toi, comment ça se passe avec ton père ? La reprise d'une de... Vous voulez que je vous laisse, je trouve ? C'est un peu démocratique. Par contre, en gros, les vignifications, on a toujours les mêmes habits. On est toujours d'accord. Ça, c'est assez simple. Après, sur le reste, la communication, c'est toujours compliqué. Travailler avec ses parents, en famille, c'est pas simple. Mais c'est pareil pour tout le monde. Surtout avec le chat, c'est pas simple. Ouais. Il miole fort. Et il grogne, il se fait fort. Allez, ok. Je fais des concessions toute ma vie. Et je continue. Oui, ben, c'est pas dans le champ de la caméra. Je ne sais pas. Il y avait une question sur Moulin. Voilà, on dit souvent que les vins de Moulin-Van, c'est les vins qui vieillissent le plus longtemps dans le Beaujolais. Tu n'en penses pas, moi, Claude, les autres ? Oui, c'était, c'est, 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 en fait, Moulin-Van, c'est un petit peu pipé, là. À l'origine, oui, c'était les vins les plus charpentés, les vins les plus structurés, avec le Morgon. Et c'est des vins qui vieillissaient très bien. Aujourd'hui, le Moulin-Van, toutes les exploitations qui se vendent dans le Moulin-Van sont achetées en Borgon, par les Montréal. Donc, ils amènent leur façon de travailler qui est différente des Beaujolais. Après, oui, il y a des belles choses. En termes de travaux pratiques, moi, j'ai une question sur les travaux pratiques. Qu'est-ce que vous êtes en train de boire ? On ne boit pas, nous, on déguste. Un droit de béton 2019. Tu nous présentes, tu nous dis que c'est, Jeanne ? Et du coup, c'est la cuvée que je fais à Fleury sur les vins que j'ai rachetées, là, récemment. Tu peux monter l'étiquette, la monter contre l'écran, parce qu'on ne la voit pas du tout. Monte-la un peu plus. Droit de véto. Quelle est l'étiquette ? Avec mon père, le chat. Oui. Véto ou parce que tu es vétérinaire ? Voilà, je ne suis pas allée chercher très loin, mais c'est ma seule cuvée que je fais sur des vignes qui sont à moi, sur le domaine. Les autres vignes, c'est sur le même terroir que les autres Borgon, donc il n'y a pas d'intérêt de les séparer. Là, c'était un terroir qui était différent et puis j'avais envie de faire mon petit bébé à moi. Et là, tu as mis un vrai droit de véto, justement, sur cette… À quel moment des vignes, il y a un droit de véto, justement, sur ta vision, etc. C'était une vision, j'imagine, aussi. Alors, au niveau de la vignes, c'est comme on n'est pas d'accord, c'est le même type de vignes. Après, c'est plus le droit de véto, c'était pour pas qu'il la vende à la place de ses vins, parce qu'il aime bien garder ses vins, c'est ses bébés. Alors, il a du mal à les vendre, il est préféré. Donc, c'est le droit de véto, c'est pour qu'il garde les vins, aussi. Après, on enverre un enfant d'amour. On n'a pas encore goûté. De Victor. De Menchard Digny. Voilà, je peux s'ouvrir l'étiquette. Et comme on a fort soif, après… Il y a d'autres bouteilles. On est d'Alex. C'est le vent d'Alex. On connaît l'étiquette. Côte de bruit. Alors, je ne connais pas… Alex, moi, je ne connais pas bien le terroir de la Côte de Brouille. Je vais l'entendre dire deux mots par rapport à Morgan et Moulin. Tu peux rapprocher l'ordi d'Alex. Je crois que c'est le tiers bleu. Vous le voyez ? C'est bon ? Oui, super. Ce que je disais, c'est que moi, je ne suis pas vraiment sur la Côte. Ça fait partie de l'appellation Côte de Brouille, mais c'est un petit bourrelet au sud de la Côte, mais qui regarde le nord. Je ne suis pas vraiment sur les tiers bleus. Il y a schiste et granit et quand même un petit peu de sable en surface. Ça ne fait pas vraiment des côtes hyper profondes sur les minérales. Du coup, j'ai un peu plus cherché à éxerter les fruits. C'est quel millésime ? C'est le 19. 19, d'accord. Et tu le trouves comment, ce 19, alors ? Par rapport au 18, c'est plus léger, ce qui n'est pas plus mal. C'est un petit peu plus frais. Par contre, par rapport au 2020, ça va être plus léger aussi, malheureusement. Comment tu as vécu, toi, 2020-2021 ? 2020, ça s'est plutôt bien passé. Au niveau des rendements, c'était correct. Au niveau des maturités aussi. On avait quand même des degrés encore un peu trop élevés, à mon goût. Après, ça va faire des vingards. Ça va pouvoir avoir trop dans la jeunesse chez moi pour mon com. Et ton premier millésime à toi, Alex ? C'était 2016. Comme Victor. Et c'était assez vraiment intéressant, c'est de voir finalement que c'est l'amoureux des vins du Beaujolais qui va parler. D'ailleurs, on est dans une ambiance très beaujolaise, charcuterie, cochon et gamay. Il y a toujours un peu de cochon, même. Ah, bah oui, ça va. Ah, oui. C'est pas mal. Les vins, ils ne goûtent pas bien aussi, non ? Les vins sont plus fades. C'est pas un peu de caractère. C'est pas un peu de caractère. Je me souviens d'un cochon de lait qui avait brûlé plus que nous. C'est un cochon qui tournait pendant une journée. Et Jean-Claude avec Marcel pulvérisé avec Morgon. pour qu'il soit assez écossais. Là, l'admise à part, c'est vraiment l'oréco de bas et j'envoie. Tu peux recentrer la joie, c'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Tu vas reprendre aussi le domaine de ton père après où tu fais ton truc à part. Comment ? Tu vas reprendre une semaine de Jean-Foyard ou tu viens d'ici une quinzaine d'années ? En tout cas, on a vu de nombreuses côtes de Pille et on s'en est régalé. Allez, Foyard, c'est celui qu'on a la plus grande surface sur le Pille. Jean, il a aussi des corcelettes à côté de nous avec. Des côtés matériels. Des corcelettes à côté de chez nous. Le beau père de Jean-Foyard, il a à côté, le beau grand-père, à côté de chez nous à 50 lettres. Donc, il y a des vignes sur corcelettes. Il s'est étendu sur l'écharme fleurie aussi. Il y a des fleuries. Justement, entre les deux crues, par exemple, Côte de Pille, c'est mythique aussi. Comment vous décrivez cette parcelle ? Qu'est-ce qui… Le Pille ? Oui. Quand le Pille est servé en deux, il y a une partie sur le côté est où il y a les fils. Après, sur le côté ouest, c'est vraiment… Ça fait deux vins complètement différents. mais mieux qu'on assemble parce que c'est intéressant de les bouter séparément parce qu'on bénéficie séparément. Mais je trouve que les deux ensemble avec le côté gravé qui prend un bout de tension. Après, il y a les fils qui auraient été un peu plus fort. Ça porte un peu plus à la complexité. C'est plus minéral de tout. C'est complet. C'est assez minéral qui est vraiment de la roche profonde. Alors que le corcelette, le corcelette, c'est des vins plus légers qui sont fruits. C'est un vin qui est très important de faire traiter de… Il y a un vigneron sur une petite parcelle dans la vallée du Rhône qui a dû être recopiée parce qu'ils font pareil, c'est sur l'hernitage. Il assemble aussi les parcelles parce qu'il se trouve qu'il y a plus de sens. Il y a une question qui dit est-ce que la Côte-du-Pi n'est pas une parcelle qui a été trop médiatisée ou reconnue finalement ? Est-ce qu'il y a d'autres parcelles à Morbon qui sont reconnues ? Oui, oui. En fait, c'est le climat le plus important dans le monde. Tout le monde a communiqué sur Morbon, mais il y a beaucoup de climats différents, les Cancras, les Doubis. Mais la Côte-du-Pi, elle a un peu zappé les autres climats. Mais c'est comme ça. Puisque c'est le climat le plus important, c'est un peu logique qu'il y a plus de place dans la médiatisation. Mais il y a d'autres climats qui sont différents, mais avec autant de qualité. Mais tous les climats sont différents les uns des autres. Si on fait exprimer le terroir, si on ne fait pas de vinification, comme tu disais tout à l'heure, on a décrit fortement la chauffe et le refroidissement. Mais si tu fais les climats, ils s'expriment quand tu fais des bains avec les levures indigènes. Oui, moi, du coup, je vois qu'il y a une petite question et du coup, c'est quels seraient les autres climats à découvrir dans le monde ? Tous, ils ont tous à découvrir. Ils ont tous, la richesse du Beaujolais, en général, c'est la diversité entre trois, quatre viticulteurs, vous avez quatre vannes différents. Ça, c'est la richesse du Beaujolais. Et comme dans la Beaujolais, on a la chance, par la chance, par l'histoire, c'est que c'est tous des micro-exploitations, les grosses exploitations dans le Beaujolais, elles appartiennent à des, ce ne sont pas des vignerons, à des investisseurs, mais les vignerons, en règle générale, ils avaient une moyenne de sept, huit hectares de vignes, pas plus, même moins, dans les années 50, ils avaient quatre hectares de vignes. Donc, le vin de Dupont ne semble pas au vin de Durand, même s'ils sont sur le même terme-là, il y a la pâte, il y a la façon d'apprendre, c'est ça la richesse du Beaujolais, c'est que vous allez découvrir plein de choses dans le Beaujolais, il y a des choses magnifiques qui sont un petit peu personnelles, chacun, puis après, vous aimez mieux le morgon de chez Foyard, vous aimez mieux le morgon de chez Pt-Max, voilà, c'est ça la richesse du Beaujolais. On n'est pas dans le standard, on n'est pas chez Coca-Cola, avec une étiquette différente, on a des vins différents, et ça c'est important de découvrir, il faut venir dans le Beaujolais pour découvrir ces choses-là, dans tout, pas seulement à Bourgogne, mais dans tout le Beaujolais, il y a des choses très différentes et très intéressantes, et après, c'est à vous de dire celui-là, vous aimez mieux et ça, c'est la richesse du Beaujolais. Le problème, c'est que quand on vient vous voir une fois, on tombe amoureux pour toujours, alors on a du mal à repartir. Oui, pour moi, c'est trop tard. Tu parles de petites exploitations et tout à l'heure, tu nous disais que vous aviez une volonté d'agrandir, donc aujourd'hui, vous en êtes où et c'est quoi le souhait de Jeanne ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 5 hectares et demi, alors si elle veut vivre dans le métier du vin, il faut quand même qu'il y ait du produit, quoi. Donc, je pense qu'à terme, on aura 6-7 hectares, quoi. Le but, c'est de grossir un petit peu pour pouvoir embaucher aussi quelqu'un et puis avoir une exploitation suffisamment grosse pour occuper quelqu'un. J'aurais bien quand même rester un petit peu vétérinaire pour l'instant et puis bon, je ne vais pas exploiter les vieux jusqu'à leur 150 ans. Après, Jeanne, Jeanne, toi, pour l'instant, tu n'as pas trop grossi. Par contre, le chat, lui, il est suffisamment grossi, je pense. Je ne sais pas, mais il est 22 kg. Il est 22 kg. Non, 22 kg. Mais je ne le mets pas à mon avantage. Il y avait une question sur Yvon Métra que tu n'as pas cité, Jean-Claude, dans Les Pères du Beaujolais. Tu es d'accord ? Non, non, dans l'équipe des 5, c'était des précurseurs. Après, Yvon Métra est arrivé 4-5 ans après. Il y en a eu d'autres, il y a eu des combes, il y en a eu, on ne va pas tous les citer parce qu'on va y passer à lui. Mais non, je n'ai pas cité, ce n'est pas parce qu'il n'y a des anniversités ni rien, c'est qu'à l'époque, on était 5, les 5 que j'ai cités. Voilà. Après, Yvon Métra, c'est différent, il est arrivé quelques temps après et c'est un très bon petit citer, il travaille très bien. Si je veux inciter tous ceux qui travaillent bien dans la même mouvance, on va y passer la nuit. Il y a une belle remarque que tu voulais citer, Alex. On t'entend plus, on t'entend plus. Ouais. Alors, c'est Thierry, bonjour Thierry, qui nous dit les crues du Beaujolais sont le plus grand secret caché du monde du vin. Mais... C'est bien, c'est bien, il a raison, c'est bien caché. En fait, les crues du Beaujolais ont été cachées par les Beaujolais nouveaux qui ont occupé la scène pendant des années. Ils ont occupé les médias, la scène devant. Donc, tous les crues ont été un petit peu un petit peu en retrait médiatiquement. Yes. Il y avait justement, on a une question, on parlait du grand vin de Morgan aussi, qu'est-ce qui fait ces vins, enfin, Morgan et les autres crues, mais vous pensez que le plus important dans un vin, c'est d'abord d'où il vient, d'où est ancrée sa vigne, ou est-ce que c'est la pâte du vigneron qui a le plus d'influence sur le résultat ? Ça, c'est... d'où il vient, si c'est vignifié par un abruti, ce n'est pas aucun intérêt. Non, je pense que c'est... L'appellation a déjà son rôle et après, c'est dans le... c'est le vigneron qui fait le vin, c'est le vigneron qui fait le vin, ce n'est pas ni l'appellation ni les ODG qui font le vin, c'est le vigneron qui le fait. Alors après, il peut... il peut faire un très bon morgon avec... Non, non, moi je pense que c'est le vigneron et puis aussi l'exposition, il ne faut pas qu'il y ait des vignes dans le vin. Il y a Thierry qui dit une phrase et que je vais me permettre Thierry si tu permets de compléter, qui dit un bon vin doit avoir la gueule de l'endroit où il pousse et j'ai envie de rajouter et les tripes de celui qui le fait. Et je trouve cette phrase... Mais c'est... En fait, dans un vin, c'est souvent ça. Quand vous n'êtes pas en forme, vous ne faites pas un grand vin. Quand vous êtes en pleine paluche et puis que ça... Non, non. C'est vrai que c'est un peu comme la peinture, comme la... comme la cuisine, comme quand vous êtes en... Vous faites une belle gamelle et puis quand vous n'êtes pas... Et nous, la gamelle, on ne la fait qu'une fois par an. Et c'est quoi alors ta recette pour être en forme parce que tu as l'air vachement énervé comme mec ? Non, je ne sais pas. Il y a rien. Je suis toujours un peu speed parce que c'est mon temps d'argon. Je me suis bien calmé quand même. C'est le morgon comme dit Thierry. En tout cas, nous, il nous a fait du bien ce morgon. Ce morgon nous a fait du bien. On a eu une belle journée. On a eu une journée de travail et on finit avec des amis de cœur et des amis de bouteilles. Alors quand on dit amis de bouteille, ce n'est pas l'alcoolisme. On est trop sobres, bien sûr. Non, non, non. Il faut lutter contre l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est trop difficile à guérir. La sanction est trop difficile. Il faut arrêter de barres à 100%. Personne n'a de crise de gouttes. On est d'accord ? Pardon ? Personne n'a de crise de gouttes parmi nous tous, ici présents. On est d'accord ? Voilà la boîte de Colchimax. C'est le champagne qui donne la goutte. Voilà. On a une question sur… Quel est l'avis des… C'est quoi ton avis ou votre avis sur les bourguignons qui s'installent dans le Beaujolais ? Alors ça, c'est une grande question. Et souvent… Alors, moi j'ai remarqué dans les dégustations, si tu mets 50 échantillons, tu mets 4 bourguignons au milieu, tu les reconnais. Parce que souvent, ils ont amené leur façon de travailler en pinot et ils l'ont amené sur les gamènes. Et ça, je trouve que c'est un petit peu… C'est un peu dommage. Donc, ils font des grappages, ils font des approches un petit peu… un petit peu différentes que les gens du Beaujolais. Enfin, pas tous, mais 99,9. Bonsoir. Une petite question sur les accords mévins. Ce sera la dernière puisque on est bientôt… C'est bientôt l'heure, la fin du rétif. Nous, on a un cochon de lait qui nous attend juste derrière. Donc, on ne va pas le faire attendre. Ce serait mal poli. Et un Jéroboam de 98 ? Et un Jéroboam de 98 ? Qu'est-ce qu'on boit avec les crues du Beaujolais ? Ah ! Alors, on peut commencer à Saint-Amour. Qu'est-ce qu'on boit à Saint-Amour ? Qu'est-ce qu'on boit à Saint-Amour ? Qu'est-ce qu'on boit énormément ? Ça dépend. Ça dépend des vins, ça dépend des crues en règle générale sur des vins. Par exemple, on peut parler de morgon, de l'appellation morgon. Les corcelettes, ça peut se boire avec des viandes blanches. Le pi, c'est des vins qui sont plus minérales, ça peut se boire avec une viande rouge. Après, dans toutes les appellations, il y a le fromage, le charcuterie, ça se boit avec toi, le vin. Le matin, sous la douche, on ne sort rien. Alors, on va reposer la question, par exemple, si on fait un zoom à Saint-Amour, Victor, quel, c'est quoi, votre accord mets et vin préféré avec ton vin ? Après, je pense qu'il n'y a pas forcément de… Ça peut dépendre un peu de médecine, mais ça reprend le médecine, si le vin est plutôt fort ou elle est plus léger, c'est pas forcément de… C'est un tabou, c'est un peu d'amour. Ou avant d'amour. Deux bouteilles avant et une bouteille après. Je pense que tous les vins, les vignons, comment c'est fait. D'accord. Il y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, ouais. Bon, en tout cas, on va se quitter là-dessus. Un immense merci. C'est nous qui nous remercions. C'est Pichot qui nous remercions. quand ils veulent découvrir le morbeau et le beaujolais, il faut qu'ils fassent le déplacement qu'ils viennent nous voir ou qu'ils aient nous voir des collègues de viticulteurs de qualité dans le beaujolais. Et il n'y en manque pas. Il y en a énormément. On va juste rappeler, je passerai la peine le mot de la fin à Alex, donc domaine Chaminard, morgon, le domaine Chardini à Saint-Amour et le domaine Foyard, donc d'Alexandre Foyard à morgon aussi. Voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres de très bons domaines dans le beaujolais. À vous de découvrir les téléspectateurs. Il faut y aller, il faut vraiment y aller parce que pour nous, sommeliers, il faut vous déplacer, il faut sortir un petit peu de vos... Mais le problème, c'est qu'il faut prendre du temps, ne prévoyez pas trop de visites par jour parce que... Et là-bas, c'est très compliqué de repartir. Au domaine Chaminard, on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on part. L'accueil du beaujolais est toujours chéleureux. Ça, c'est vrai. Moi, je dirais même une chose, c'est qu'à Bordeaux... Non. Je vais me dire... Je vais me taire. Je dirais que dans le beaujolais, il y a un accord très chéleureux. Je vous embrasse tous. On vous embrasse tous. Bye-bye. Et merci d'exister. C'est grâce à vous qu'on fait notre métier. Merci à tous ceux... À tous les abonnés qui ont été dans la France. Prends grâce à cause de nous. Vive le vin, vive la vie, vive la joie, vive le cochon. Et boire un canon, c'est sauver un vigneron. Ouh, bon, c'est bien. A bientôt. Bye-bye. On t'attend, Franck. Et nous, là ? Vous, les filles, vous avez l'habitude, je viens. Le vieux coyote, il vient plus. Le vieux coyote, il vient plus. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,